Musique Quéré, quéré, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Gourmandises et friandises, tartes, gâteaux, rôtises et bon vin, plats de légumes et soupes de poissons. Quelques réflexions aussi, notes de musique, des fruits délectables et, si cela vous chante, à table. Ce n'est pas de cette cuisine-là qu'il s'est régalé celui-ci. Le ventre plein a bientôt craqué. Voici le professeur ou le juriste. Il en a les attributs. Livre, texte, plumier, il n'en a plus que faire. Il est repu du moment à s'en presque endormir dans l'extase digestive au creux de sa pelisse. Au pays de cocagne, où les tartes tombent du ciel, où les œufs courent sur leurs petites jambes pour venir se faire manger. Les coques en pâte. Mais ce sont eux, laboureurs, clairs ou guerriers. Ils ont fait bonbance. Tandis que, bien aimable, le cochon trotte s'offrir à l'immolation. Le couteau glissait déjà dans le lard, dont un plus gourmand encore a déjà goûté le gras. Musique Jambon, gigos et poulardes par la table dans l'allégresse. Des agapes dans le brouhaha de cette fraternité de belle robustesse guerrière. En temps de paix, les héros d'évidence ont pris du ventre. Demeure la force concrète, la tension héroïque et le verbe haut. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux malherbe alternait les grands verres avec les plus petits, et fait tourner au feu des strophes de rôti. Vous, veuillez m'allonger cette sauce. Elle est courte. La trogne illuminée, les joues enflammées, les cheveux emmêlés, le regard brillant. Ce capitaine est légèrement ivre. Le corps veut que nous mangions. Il nous a bâti ce théâtre succulent de la bouche tout éclairée de papilles et de houppettes pour la saveur. Il suspend au-dessus d'elles, comme le lustre de ce temple du goût, les profondeurs humides et avides des narines. Après tout, les joies du monde sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte nous fait encore vivre. Pour bien vivre, en hiver, il faut à la maison des réserves de fagots, manger gras et boire du vin. Une maison n'est pas un chez-soi, à moins qu'il n'y ait de la nourriture et du feu, pour l'esprit aussi bien que pour le corps. Ma fille, laisse-la ton aiguille et ta laine. Le maître va rentrer. Sur la table de chêne, avec la nappe neuve aux plis étincelants, mais la faïence claire et les verts brillants, dans la coupe arrondie à lance en col de cygne, pose les fruits choisis sur des feuilles de vignes, les pêches que recouvre un velours vierge encore, et les lourds raisins bleus, mêlés aux raisins d'or. Nos repas sont charmants, encore que modestes, grâce à ton art profond d'accommoder les restes, du rôti d'hier ou de ce récent poteau-feu, en hachis et ragoût, comme on n'en trouve pas chez Dieu. Voici trois médecins qui ne se trompent pas, guettés, dous exercices et modestes repas. Ou quand le chuchotement de lumière métamorphose une seule olive verte en pierre philosophale. Modeste cuisine, tout ici est simple. L'harmonie retenue du jour, un rien de reflet, le torchon à carreaux, quelques oignons, et brillent deux trésors enchassés dans le banal. Un chou impérial et une bassine de lave incandescente. D'un tas de poissons vidés d'un panier couvert d'algues montent l'odeur du large et la fraîcheur des vagues. Un généreux retour de pêche déposé sur la table. Les gemmes de la mer. Rascasse rouge et cet esprit humide et gluant du poisson qui sort de l'eau. Tout est prêt pour la bouillabaisse. Le plat se prépare. On souffle sur les braises. La barque attend. Les pêcheurs. Le pescadou. Un personnage archaïque sur lequel le temps n'a pas de prise. Il a conservé les anciennes coutumes, les vieux usages et les mœurs d'autrefois. On dit de lui un costume primitif, un métier primitif, un langage émaillé d'expressions primitives, des préjugés primitifs, une foi primitive. C'est un débrief océen, un caractère à part qui a encore du sang grec dans les veines. Le paysage gastronomique a son importance, sa valeur. Ce n'est pas dans la salle bêtement luxueuse d'un restaurant qu'il faut faire sa dévotion à la bouillabaisse. Il faut aller au cabanon, le lieu où les pratiques sont inversées. Bouillabaisse et aïoli sont l'expression par excellence des talents culinaires masculins qui mettent en jeu des valeurs viriles. Le risque, la rapidité, l'accès direct au feu, l'instant. Une cuisine très épicée, offensive, qui s'oppose à la cuisine du Nord. Cuisine au beurre, cuisine fade. Et à la cuisine des femmes, la cuisine mijotée. Alexandre Dumas, père, disait « La bouillabaisse est aux Provençaux, ce que la polenta est aux Milanais et le macaroni aux Napolitains. Seulement, la polenta et le macaroni tiennent de la simplicité primordiale et antédiluvienne, tandis que la bouillabaisse est le résultat de la civilisation culinaire la plus avancée. La bouillabaisse est à elle seule toute une épopée remplie d'épisodes inattendus et d'accidents extraordinaires. Petit poisson frais, des œufs, de l'ail et un piment, l'huile dans le pichet, une sauce se prépare. Dans la cuisine, Marthe, pas bien contente, se fait gronder. Elle fait la sauce, mais elle fait aussi l'amour. Pourtant, elle devrait savoir. Et la servante âgée le lui rappelle. Dieu est aussi parmi les casseroles. La part de Marthe, l'humble part de Marthe, tandis que Marie, sa sœur, écoute l'enseignement de Jésus. Préparer le repas, ce peut être aussi ciseler le présent comme dévoiler le devenir. La scène, dans la communauté et le partage. Le festin de Balthazar où les terrifiantes lettres de feu signent déjà sur le mur sa condamnation. Le festin de Judith Oloferne virile, tient le coutelas et pontifie. Elle se tait, fait semblant de boire, et ce qu'elle tient fermement, c'est son courage. Dans les heures prochaines, elle lui tranchera la gorge et sauvera son peuple. Au festin d'Hérode, voilà que l'on apporte tel un mets recherché, tandis que Salomé a fini de danser, la tête tranchée du Baptiste. L'or est la pourpre, du sang comme de la gloire. Ici, pas tout à fait un repas, ou alors un repas plus conceptuel. Saint Jean mange le livre. Il doit ingérer littéralement cette révélation, l'Apocalypse. Elle durera 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi. Le salut ne viendra qu'après les tribulations. Le goût en est alors d'amertume, puis de douceur. Un ange aide Jean en lui soutenant doucement les épaules. Se nourrir. Se nourrir si l'on peut, comme on peut. Voici l'histoire du pauvre et de l'aubergiste. L'aubergiste accuse le pauvre de se nourrir de l'odeur des plats. Le ton monte. Il faut une autorité pour en juger. Ils vont voir le juste Ervan. Il écoute le plaignant et lance alors les sous réclamés par l'aubergiste sur la table et lui intime de se contenter du son. Le pauvre Lazare. Cette riche demeure lui éclose. Seuls les chiens lui sont compatissants et lèchent ses ulcères. Tandis que le maître fait ripaille, gras comme un fromage et lait comme un poux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est tôt le matin. À Paris. Il fait vraiment froid dehors. Elle n'a pas un sou et cherche du travail. Elle commande un café. C'est ce qui est le moins cher et réchauffe corps et âme auprès du poil. Il est terrible. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Maintenant, va puiser l'eau fraîche dans la cour. Éveille que surtout la cruche, à ton retour, garde longtemps glacée et lentement fondue. Une vapeur légère à ses flancs suspendus. Les doigts de l'aveugle caressent cette grandeur dans la pose pathétique du corps osseux au contour brisé. La tragédie d'un misérable quignon de pain et une vieille chaussure, une pomme transpercée par une fourchette cruelle et une bouteille qui, comme une maison qui brûle, propage ses flammes. Tragédie stridente, cruelle, sur la table quelconque, auréolée d'une assiette de pyrex, le corps martyrisé de cette petite bête. Ce n'est pas un bon lapin à faire mijoter pour le souper. C'est une innocence mise à nu, offerte et impudique. En ellipse mathématiquement construite des légumes, cardons et carottes capables d'entraîner à une fascination quasi-hypnotique, un triangle presque musical de ce rythme. Triangles effilés, des notes aiguës, des notes suspendues et les ambles courbes des graves. Une présentation solennelle de simples objets quotidiens posés dans la réalité de ces niches pierres, des cuisines ou arrière-cuisines espagnoles, des richesses éphémères. Suspendu tout à l'heure, les pommes. Suspendu par une ficelle, non plus des pommes ou du gibier, mais un œuf au plat. Il faut vous livrer le titre. Eux sur le plat, sans le plat. Je n'aime pas les épinards. J'aime les nectares, les pinards, mais j'adore ton épine, art, ton phare, ton art, ton coup de barre. Une joie formidable, c'est le dernier acte d'une pièce de théâtre où tous les acteurs se retrouvent ensemble sur la scène. A partir du jour où la première figue est mûre, vous pouvez compter que chaque matin, une autre. Dix autres figues vous tombent dans la main, molle, le corps infléchi, avec leur œil de faisan au derrière et sur le flanc, les rayures parallèles qui fendillent leur tendre peau violette ou grise. Les premiers jours, on ne s'en rassasie pas. Qu'est-ce pour notre appétit que six, que dix, que douze figues encore froides de la nuit qui s'ouvrent par moitié et rouges au-dedans comme la grenade ? Elles n'ont pas encore tout leur miel et se font d'autant plus faciles à la bouche. Rapprochons les volets, faisons presque la nuit, afin qu'ainsi, dans la salle, aux ténèbres plongées, s'embaument toutes aux fruits dont la table est chargée. Le carassou, cette boisson que l'on trouve partout en Turquie à la saison des grenades. Vous avez rempli un compotier de ces graines ? Eh bien, écrasez-les fortement et filtrez. Voyez comme c'est facile à préparer. Je m'en ferai ce soir et le boirai à votre santé. Dures grenades entrouvertes, cédant à l'excès de vos grains, je crois voir des fronts souverains éclatés de leur découverte. Ou le sucre, le sucre en majesté pour sibarites avertis, poudre de glace, gâteaux et meringues, fruits confits en cape de cristal, croustillantes pâtes et en bouche, la soie comme le velours du vin doux. Il est bon d'apprendre cette leçon de délectation dès l'enfance, au goûter par exemple. On a dressé la table ronde sous la fraîcheur du cerisier. Le miel fait les tartines blondes. Un peu de ciel pleut dans le thé. Il n'en revient pas. L'assiette est déjà vide. Et pire encore, il n'y a plus de vin, vite et à pleine cruche, emplir et emplir encore. Couleur liquide de ce vin rubis dans la lumière incandescente comme du verre soufflé pour ses noces. Un théâtre d'acteurs avec costume de scène dans l'éblouissement d'un apparat princier demeure au centre du récit. Un silence, un regard, une certitude. Maintenant, le vin coule à flot. Éternel adieu à tout moment. Éternel bonjour à chaque instant. Un très grand merci pour votre écoute. A lundi prochain. Nous entrerons tout juste dans le mois de juin. Le mois de l'été. L'été, oui bientôt, mais pas tout à fait encore. Dans notre collection, ce sera la récréation numéro 7. Passez une bonne semaine et à lundi pour nous retrouver.